Alors, petit complément, mais important, parce que j'ai oublié de faire le réseau global. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les nombres de clients moyens qui passent ici, ici et ici, mais je n'ai pas fait globalement le flux du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On va utiliser toujours la formule de Little. À l'arrivée, c'est lambda. À la sortie, c'est aussi lambda. Même si c'est A-P, A-PB fois ce truc-là, mais globalement, c'est Little qui nous dit lambda. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a R qui est égal à Q sur X, où X, c'est le débit. Je reprends mes notations de tout à l'heure. Q, c'est le nombre de personnes, nombre de clients. Et R, c'est le temps d'attente. Alors, globalement, le débit, on sait que c'est lambda. C'est le processus, le flux d'arrivée qui est égal au flux sortant ici. Le nombre de clients, ça va être le nombre de clients dans le système. Ça va être le nombre de clients ici, plus ici, plus ici. Donc, Q, c'est égal à QCPU plus QA plus QB. Donc, ça valait quoi, ça ? Là où est-ce qu'ils sont ? Arrêtez, juste en dessous. Donc, voilà, ça fait 0.18, 0.32, 0.82. On va faire la somme d'un côté. Voilà, ça me fait 1.32 tâches en moyenne. Alors, je vais mettre ça ici. 1.32. Et maintenant, le R, c'est ça qui peut nous intéresser. C'est-à-dire, quand il y a un vrai processus qui est envoyé ici, dans combien de temps il sort, quoi, d'accord ? Parce qu'il y a des boucles, le processeur, il demande, etc., etc. Et ça fait plein de trucs. Mais lui, il ressort à un moment donné, le processeur est terminé. Mais quand est-ce qu'il se passe quelque chose, quoi ? OK ? Et donc, ça, c'est ce qu'on va avoir avec la formule de Little. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le R qui est égal à 1.32. Donc, ça divisé par 3. Voilà. Et ça me fait... Divisé par 3. Donc, 0.44 secondes. Voilà. Donc, quand vous faites une instruction, une demande de processus à votre... Ah, il est là. Mais c'était lui. Quand on fait une demande d'instruction à notre processeur, d'accord ? Donc, lui, d'accord, il traite en 0.005 secondes les tâches qui lui sont demandées. Simplement, le processus peut demander une première tâche, puis une autre, puis une autre, etc., etc. Bon, et bon, quand est-ce qu'il sort, ce truc-là, le processus ? Quand est-ce qu'il a terminé, finalement ? Eh bien, c'est ça. Et donc, on voit que le R, c'est 0.44. OK ? Donc, voilà. Donc, globalement, au global. Alors, le débit, je suppose que vous avez compris que c'est lambda. Ça, c'est vraiment les instructions qu'on demande à réaliser. Le truc, c'est que le nombre de tâches, c'est simplement... Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le nombre de tâches qu'il y a ici, plus ici, plus ici, à tout moment, d'accord ? Et donc, le R, ça, c'est avec la formule de Little, qui nous donne... Donc, le R, c'est égal à quoi ? C'est égal à... Alors que je ne me trompe pas... C'est Q sur X. Ça doit être ça, d'accord ? Le débit... C'est quoi, le débit ? Le débit, le débit, le débit, c'est le nombre sur le temps, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord ? Donc, R est égal à Q sur X. Oui, c'est ça. OK ? Voilà, c'était juste le complément qui manquait. Vous ne voyez pas tout ? Voilà. C'était juste ça que j'ai remis. Voilà, donc, il manquait juste le complément qui était... Au global, d'accord ? Du début à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, ce que j'ai fait, c'était en séparant les trois fils, d'accord ? Ça. Alors, oui, aussi, un petit complément. Là, vous vous demandez peut-être, mais où est-ce qu'il est le réseau... Enfin, la forme produit, d'accord ? Donc, je n'ai pas fait, mais si on veut, on peut très bien faire, donc... Quelle est la probabilité qui est 1, 2, 3, 4 ? Enfin, bref, N1 ici, N2 ici, N3, enfin, N-CPU, N1, N1. D'accord ? Et puis après, ça vous donne la probabilité stationnaire, évidemment. Je dis toujours probabilité, mais c'est probabilité stationnaire. D'avoir, bon, un état donné du système. OK ? C'est juste le produit d'avoir ça, ça, et ça, fois ça, fois ça. OK ? Voilà pour ce petit exemple. Ça a vraiment la fin. Et donc, la suite, c'est un autre exercice à faire. Peut-être même plus simple, hein ? Que vous allez faire tout seul, et puis je vous mettrai la correction. Voilà. Je vous mettrai la correction. Merci.